Je vous écris aujourd'hui, poussé par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face, la rive de ce côté-ci. C'est là toute la raison de mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n'abordera à celui où la vie cesse de faire souffrir. Et il n'est pas de quai où l'on puisse oublier. Tout cela s'est passé voici bien longtemps, mais ma triste s'est plus ancienne encore. Dans ces jours de l'âme, comme celui que je vise aujourd'hui, je sens, avec toute la conscience de mon corps, combien je suis l'enfant douloureux, malmené par la vie. On m'a mis dans un coin d'où j'entends les autres jouets. Je sens dans mes mains le jouet cassé qu'on m'a donné, avec une ironie dérisoire. Aujourd'hui, 14 mars, à 9h10 du soir, me voilà toute la saveur, me voilà toute la valeur de ma vie. Dans le jardin que j'aperçois, par les fenêtres silencieuses de mon incarcération, on a lancé toutes les balançoires par-dessus les branches, d'où elles pendent maintenant. Elles sont enroulées tout là-haut. Ainsi, l'idée d'une fuite imaginaire ne peut même pas céder des balançoires pour me faire passer le temps. Tel est plus ou moins, mais sans style, mon état d'âme en ce moment. Je suis comme la veilleuse du marin, les yeux me brûlent d'avoir pensé à pleurer. La vie me fait mal à petits bruits, à petites gorgées, par les interstices. Tout cela est imprimé en caractère tout petit, dans un livre dont la brochure se défait déjà. Si ce n'était à vous, mon ami, que j'écris en ce moment, il me faudrait jurer que cette lettre est sincère, et que toutes ces choses, reliées hystériquement entre elles, sont sorties spontanément de ce que je me sens vivre. Mais vous sentirez bien que cette tragédie, représentable, est d'une réalité à couper au couteau, toute pleine d'ici et de maintenant, et qu'elle arrive dans mon âme comme le verre dans les feuilles. Voilà pourquoi le prince ne règne à point. Cette phrase est totalement absurde. Mais je sens en ce moment que les phrases absurdes donnent une intense envie de pleurer. Il se peut fort bien, si je ne mets pas de main cette lettre au courrier, que je la relise et que je m'attarde à la recopier à la machine pour inclure certains de ses traits et de ses expressions dans mon livre de l'intranquillité. Mais cela n'enlèvera rien à la sincérité avec laquelle je l'écris, ni à la douloureuse inévitabilité avec laquelle je la ressens. Voilà donc les dernières nouvelles. Il y a aussi l'état de guerre avec l'Allemagne, mais déjà bien avant cela, la douleur faisait souffrir. De l'autre côté de la vie, ce doit être la légende d'une caricature bon marché. Cela n'est pas vraiment la folie, mais la folie doit procurer un abandon à cela même dont on souffre, un plaisir astucieusement savoureux, des carreaux de l'âme, peu différents de ceux que j'éprouve maintenant. « Sentir. De quelle couleur cela peut-il être ? » « Je vous sers contre moi mille et mille fois, votre, toujours votre. » Fernando Pessoa P.S. J'ai écrit cette lettre d'un seul jet. En la relisant, je vois que, décidément, je la recopierai demain avant de vous l'envoyer. J'ai bien rarement décrit aussi complètement mon psychisme, avec toutes ses facettes affectives et intellectuelles, avec toute son hystéro-neurasténie fondamentale, avec toutes ses intersections et carrefours dans la conscience de soi-même, qui sont sa caractéristique si marquante. Vous trouverez que j'ai raison, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?